C'est l'image qui démontre la supériorité de Beigle sur Bézier cet après-midi en demi-finale. L'image qui rappelle que le rugby commence devant, que ce jeu est d'abord une affaire de conquête, puis d'organisation au niveau du pack. Et à ce jeu-là, Beigle a bien à l'heure actuelle l'équipe la plus efficace du rugby français. Et c'est sans doute pour cette raison que Beigle est qualifié sur deux tableaux ce soir, finale du challenge Yves-Dumanoir et finale du championnat de France. Beigle-Bordeaux est au rugby, ce que Marseille est au football, une équipe cannibale. Devant cette machine à enfoncer les défenses, l'adversaire ne peut que subir. Cet après-midi, c'est Bézier qui subit. Devant Beigle-Bordeaux, sûr de lui et dominateur, l'orchestre rouge de Bézier passe l'après-midi à faire des couacs. Soumis à la pression du pack Béglé irrésistible, les frères Canberra-Béros ne font pas impression. Les joueurs de Beigle portent sur leur maillot à damier l'échec de leurs adversaires. Au cours de cette première mi-tapé à reculer, voici la seule percée de Bézier, la seule ouverture dans ce match qui devient pour Bézier le match de fermeture, le dernier match d'une saison qui dégage en touche. Car aussitôt c'est Beigle qui reprend le jeu à son compte. Beigle qui ouvre. Beigle qui joue au pied quand il ne joue pas au près. Beigle qui se donne de l'air. Beigle qui récupère. Beigle qui élargit le débat histoire de démontrer que son jeu n'est pas hémiplégique. Beigle qui court après le titre et qui ne finit pas de s'offrir des ballons d'essai cet après-midi devant Bézier à bout de souffle. Quand Beigle le conquérant confisque le ballon à l'adversaire, c'est pour mettre en pratique la tactique du groupé pénétrant qui illustre un humoristique dessin de Blachon dans l'équipe magazine de samedi. Et c'est toujours dans l'axe profond. A Beigle, on appelle cela faire la tortue. Cette tortue, c'est le cheval de trois de cette équipe qui joue si bien le rugby à huit. En trois pénétrations successives, Beigle-Bordeaux-Gironde déstabilise une défense de Bézier qui joue maintenant avec la garde basse. Bézier qui ne peut plus compter que sur le vent favorable en deuxième mi-temps pour se refaire une santé. En attendant, Bézier subit, Bézier recule, Bézier s'essouffle. Deuxième mi-temps. Le vent est contre Beigle. Jeunesse de l'arrière chirurgien de l'équipe Beiglese tente de trouver la touche. A la récupération Didier Cambé-Rabéro, de 50 mètres, Cambé ajuste un drop monumental qui passe entre les poteaux. Mais Cambé avait le pied en touche au moment de la réception. Drop justement refusé à Cambé. Pour l'année de Cambé, un drop de perdu, c'est un autre dû retrouver. Après une conquête viterroise en touche, un ballon gagné au sol par les avants de Bézier, Gilles passe à Didier qui ajuste le drop. La balle passe entre les poteaux, Bézier prend l'avantage au score, 12 à 9. Il reste un petit quart d'heure à jouer, deux minutes devant. Bézier se croit en finale grâce à la botte de Cambé. Mais ce match a une morale. Dans les cinq dernières minutes, Beiglese finit par trouver le chemin qui conduit en finale. Reit choisit la relance. C'est le bon choix pour la chance. Et c'est Téchouère qui m'a repris laissé du bonheur pour cette équipe de joueurs sans nom, entraînée par un Breton qui pense aussitôt à ceux qui ont un nom mais qui ne sont jamais allés en finale. Je voudrais que tout le monde savoure vraiment cette place. Ça fait trois ans qu'on travaille. Je crois que c'est une période très courte pour arriver au résultat qu'on possède actuellement aujourd'hui. Il y a des joueurs qui pendant dix ans de carrière, en fréquentant des statuts internationaux, rêvent de finale. Je pense à Serge Blanco qui n'a jamais accès au parc de presse. On est jeunes, on a 23 ans. Ça fait trois ans à peine que le groupe est né. Et on est déjà en finale. Je crois que c'est merveilleux. Après, elle vienne que pourra. Mais je crois que déjà le résultat est là. Et un sacré palier franchi aujourd'hui. Pendant que vous revoyez l'essai de Téchouère en ralentis, je dois quand même préciser que Serge Simon, le pilier de Begle que vous avez entendu, est médecin. Comme l'arrière de Begle est chirurgien. Cela dit pour la petite histoire et l'anecdote.